Moi, c'est Laura Yenich. Je suis de Jutz, en Moselle. C'est une petite ville à côté de Metz. On a la frontière allemande, luxembourgeoise, belge. Et voilà, tranquille, c'est inconnu, mais je suis bien. Comme vous voyez, les maisons se ressemblent. J'ai une tante qui habite ici aussi, juste derrière. Mais juste à côté, il y a ma soeur sur son terrain, mon cousin, mon autre cousin. Donc, on est vraiment tous dans la même ville, en tout cas. J'ai commencé le rap il y a 8 ans. Je chantais, en fait, depuis tout le petit, je chante. Malgré le fait que je chantais, j'avais toujours cette envie de rapper. Parce que je trouve que le rap, le message, il est plus impactant que dans une chanson avec une mélodie. Donc, j'avais des messages peut-être plus impactants à faire passer via le rap. Par contre, tu vois, mes amis et tout, on a tous vieilli. Ils ont tous des gosses. Et il n'y a quoi ? Il n'y en a pas encore. Je pense à un événement assez particulier. C'est la perte de mon père. Tu vois, à son âme. Après son décès, j'ai beaucoup écrit. J'avais 10 ans. J'aimais chanter, j'aimais danser. Mais je ne donnais pas vie à ce qui ressortait de moi. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé des poèmes. En fait, je m'adressais directement à lui, comme si je voulais lui parler. Elle a ça en elle. Depuis qu'on la connaît, elle chante, en fait. Et effectivement, elle n'a jamais lâché. C'est ça qui est chez elle. Elle a la force de ça. Qu'elle continue. Elle va y arriver. Elle va être bien là. Donc, ouais. En espérant qu'elle va vraiment monter haut, haut. Je pense que l'élément déclencheur, ça a été ça, tu vois, qui m'a poussé à écrire. J'étais petite, on ne comprend pas trop le mot épreuve à 10 ans, etc. Mais j'ai l'impression que toutes les épreuves que je vis, j'arrive à en faire une force. Tu vois, cette épreuve de père de mon père, j'ai mis ma force dans la musique, dans le rap, dans tout. Parce que je pense même que si mon père était là encore aujourd'hui, je ne ferais pas de musique, tu vois. Alors, Laura, elle s'entraînait avec moi. Donc, voilà. Donc, j'ai senti une personne vraiment déterminée. Et tout comme dans ses textes, en fait, c'est la réalité. Des événements, des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. En fait, c'est inexplicable. Tu te dis, ben, s'il n'est plus là, c'est pour ça que je fais de la musique. Ben, peut-être que je n'aurais jamais eu d'inspire pour écrire des choses. Peut-être que mon cœur, il n'aurait pas été assez un peu broyé, tu vois. Je n'aurais pas assez pleuré pour raconter des choses. Mais quand je les vois, tu vois, je me dis, j'ai vieilli quand même. Tu vois, parce qu'elles ont des enfants. Elles ont des trucs. J'ai l'impression que mon bébé, à moi, c'est ma musique. Je veux des enfants un jour, mais j'ai d'abord un autre bébé à coucher. Il est bloqué, là, je ne veux pas envers un autre. Il faut que j'accouche. Mais c'est vrai, on prend de l'âge, tu vois, on n'a pas 18 ans. Donc, Calbo, en fait, c'était l'ami d'une amie à moi. Et cette fille-là, moi, je ne le savais pas. Elle lui disait tout le temps, ouais, j'ai une amie qui rappe. Tu ne veux pas la rencontrer ? Lui, il en avait marre parce qu'il a plein de demandes comme ça tous les jours. Et un jour, pour qu'elle le laisse tranquille, en fait, il lui a dit, vas-y, ramène-la. Mais il était en répète avec le secteur A, etc. Donc, on arrive là-bas. Il y avait tout le monde dans le studio. J'arrive. En plus, Calbo, il n'est pas petit. Tu vois, moi, je suis toute petite. Il était comme Asse. Il me regarde de haut. Il me dit, c'est toi qui rappes. Il ne me dit pas bonjour. Je dis, ouais, c'est moi. Il me dit, rappe. J'ai rappé. Et du coup, il a dit, ah ouais, il y a quelque chose. Il a dit tout le temps et j'avais déjà le culot de le faire, tu vois, de venir et de pas me dégonfler, de dire, vas-y, je m'en fous. Et après, il m'a dit, ben, quand tu veux, je te prends sous mon aile, tu vois, on a commencé à bosser ensemble. Et ouais, je vous ai pas mal saoulé avec la musique, ouais. Ouais, quand même, quand même pas mal, beaucoup. Médic Piaf, Charaz Narour, son pot de pêche, ses petits sabots. Tu vois, j'avais mon pot de pêche et mes sabots, tu vois. Ouais, son petit pot de pêche, ses sabots. Ouais, c'était mon image, ça. C'est du Yenif, quoi. Et après, Kouaf, qui est aussi un gars de l'époque du secteur A, etc., qui a travaillé avec Doc Gynéco, ils s'associent, en fait, ils se sont associés ensemble pour créer tout mon projet. Maintenant, je travaille avec deux anciens, ce que j'aime, tu vois, parce que moi, comme t'as capté le respect, tu vois, les principes qu'il y a chez les anciens, j'aime beaucoup. Et là, je suis bien entourée. Voilà, les rencontres sont faites naturellement, le destin, tu vois. C'est des gens du voyage, mais c'est pas du tout des gitans, c'est des gens du voyage qui viennent d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche. C'est un peuple, c'est souvent des Blancs, des cheveux Blancs, parce qu'on est de l'Est. Et on est des voyageurs, on voyageait dans le temps, on faisait tout ce qui est métier de porte-à-porte, des ambulances, des circassières, des chineurs de paniers, ils faisaient les tamages et les paniers et les aiguillants de couteaux. Ma service pour un terrain, mes deux cousins à côté, donc c'est des ferrailleurs. Donc, il y a des voitures cassées, il y a un chien, il y a des jantes, il y a des vieux vélos pourris, mais c'est légal. Et là, il y a ma grand-mère, 89 ans, bientôt 89 ans. Au mois de janvier, oui. Elle est née dans une roulotte, dans la forêt. À Marlentail. Moi, je suis née dans la forêt. Ma mère, elle est allée avec moi dans la forêt, quand elle m'a eue, et puis on voyagait, et comme on arrivait, je devais venir au monde, alors on est rentrés dans le truc. Dans la roulotte ? Dans la roulotte ? Non, non, on était dans l'herbe, dans l'herbe, on était dans la forêt. Oui, on était dans la forêt, et moi, je suis née là-bas. Et en fait, ça a toujours été aussi une force pour moi. Et cette force, j'étais obligée de la mettre déjà dans mon nom d'artiste, parce que représenter les Yénich, pour moi, c'est très important. Ils sont très méconnus déjà de la société, même de vous, tu vois, tu ne connaissais pas. Tu vois, ils sont inconnus. Et pour les peu de fois qu'on en parle, en plus, les gens en parlent mal. On n'avait pas de maison, rien. On était toujours dehors. Et puis bon, on est partis voyager à droite à gauche, pendant la guerre. Quand la guerre, elle a commencé, nous, on est partis jusque dans la forêt. Et puis, ma mère, elle a perdu sa petite-fille, donc ma soeur, elle a envie des trucs, parce que tellement, on a couru pour aller dans le... Vous étiez là, quand vous avez des bombardements. Oh là là, c'est une catastrophe. On était des fois trois, quatre jours dedans. Et mon père, il est sorti, il est sorti, il est parti. Il était obligé, il a piqué des... Des poules, des bouleurs de poules. Oui, des poules et des... Tout ce qu'elle a trouvé, parce qu'elle a élevé les gosses, il fallait qu'ils mangent. Vous étiez douce, à vous ? Bon, on était douce, 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 ou quatorze avec les... Avec les parents, ça faisait quatorze dans une... Elle était pas grande, la roulotte. C'est rare, ouais, les voleurs de poules, ouais, les voleurs de cuivre, les machins, tu vois. Et moi, je sais de quelle famille je viens, je sais le respect qu'on a, les principes, les valeurs, l'honnêteté qu'on nous apprend à être avec les autres, que ce soit des yéniches ou des non-yéniches. Et en fait, j'ai envie de les représenter du côté positif. C'est important. Et surtout de raconter leur histoire. Leur histoire qui est pas facile, tu vois. On a vécu pas... Ils ont vécu pas mal de choses. C'est pas moi qui les ai vécues, c'est mes anciens. Mais je pense que cette histoire doit être connue, en fait. C'est important. C'était dur. On allait chiner tout le temps, et puis on allait à droite, à gauche. Chiner, ça veut dire aller travailler, en fait. Même jusqu'au Luxembourg, quand on allait. On achetait des trucs, des parfums. Ils avaient pas ça au Luxembourg. On a acheté ça, et quand on passait la frontière, la douane, il y avait la douane française, et l'autre, c'était Luxembourg. Et alors, on a crappé les trucs. Je te jure, vous ne croyez pas, mais ça c'est rien. Mais on te croit ! C'est mes cousins, mes cousins. Alors, ils m'ont pris le truc pour qu'ils me l'ont tenu, pour que je puisse crapper en haut. Et on a passé de l'autre côté avant. Un jour, un binôme est arrivé. Deux petits blondes, deux personnalités un peu atypiques. Il y a eu la cousine, Amélie, et puis Laura. On a fait des petits battles au sein du centre social, à la maison de quartier de la Côte des Roses, à Thionville. Et elles ont excellé. Elles ont excellé par leur prestation, par leur présence, par leur énergie. Elles ont été dans le monde de la danse. En tout cas, elles ont été reconnues comme des personnes compétitrices. On était neuf enfants, ils ne nous ont jamais manqué de rien. Mon père, il nous aurait coupé en consombrite, en quatre. On était à neuf, c'est un anniversaire, on avait des gâteaux, on avait toujours tout ce qui passait. Sept filles et deux garçons. Moi, jamais, un nouvel an, je n'aurais passé sans être avec mon père et mes parents. J'ai eu mal à parler. Et c'est bien doux, ça ? C'est bien doux, ces traits de caractère. C'est parce qu'on était toujours unis. Je ne sais pas. C'est clair, moi. Moi, je m'occupe d'elle, elle est un peu embêtante, mais moi, ma mère, je ne la serai jamais. Je suis toute seule, quand même. Oui, mais tu as à l'éclat à toi. Elle vient me faire un peu de ménage. En fait, tu ne peux pas expliquer, c'est comme ça. On ne mettrai pas à la maison de retraite. On voyait bien que Laura venait d'un peu un monde à part. Elle revendiquait aussi ce statut de Yenich. Elle revendiquait énormément ce statut-là. Oui, elle est jeune. Oui, déjà très jeune. Les sabots. Oui, ils sont sédentarisés. Donc, elle, elle revendiquait ce côté un peu carousel, ce côté un peu… T'es avec les autres, t'as besoin, surtout à l'âge-là, à 12, 13 ans, t'as tendance à revendiquer, tu vois, à le crier partout. Parce que maintenant, je suis discrète, tu vois, dans la rue, tu vois, je suis discrète. Dans mon nom d'artiste, il disait, mais au quotidien, je suis discrète. Tu vois, ils ont gardé le mode de vie, parce que tout le monde dit les nomades, les nomades, mais c'est le mode de vie de l'humain à la base. En vrai, le nomadisme. C'est après, quand ils ont commencé à mettre des clôtures, ils ont fait des terrains, des parts, toi, ça, ça. Avant, la terre, c'était nomade, ça appartenait à tout le monde, tout le monde jouait. Je t'inquiète. Nous, on a ce truc-là. Et même qu'on est sédentarisés, on a ce truc de liberté. Nous, on était, on est dehors, on va faire un grand feu, et puis on va rester dehors jusqu'à 3,4 heures, et on regardera les flammes, parce que c'est notre vie, ça. C'est mieux que la télé, hein. Et puis on repense dans le temps, et on passe à nos familles. On pleure. Et on chante. Et on chante. Il y en a qui chante, on joue des cuillères, et puis voilà, c'est la fête. Et puis nous, quand il y a un anniversaire ou bien une communion, on n'est pas à 20, 30, on est à 50, 60, parce que la famille, elle est grande, on ne dit personne. Ça a toujours été comme ça. J'espère que ça va rester comme ça aussi. C'est vrai que les temps, ils changent, mais de toute façon, moi, juste, c'est dans le sang. Quand mon père et mon mari décédés, c'était grave. Avant qu'il décédés, il m'a dit, elle m'a dit, j'aime, j'pinderai ma troie qui plie, ça voulait dire, je... Mon petit, c'est en français. Tu étais toujours fidèle. J'étais toujours fidèle à tout ça. Au contraire, quand les gosses, ils venaient, ils avaient toujours des trucs sur la table, hein. Ils avaient toujours fait à manger sur la table. Toujours le manger, c'est important chez nous, hein. C'est même trop, c'est le... C'est juste ce terme de tel engouement qu'a pris le féminisme, cette étiquette, ouais, je suis féministe, je suis machin, ça ne me correspond pas à moi. Et en tant que rappeuse, en général, on te met tout de suite, tu fais du rap, t'es féministe. Et je voulais tout de suite mettre l'accent là-dessus. Non, je ne me programme pas féministe, je suis nyeniche déjà dans mon combat en tant que femme. Je suis nyeniche, je fais du rap. Je n'ai pas besoin de dire, je suis féministe. Je me bats tous les jours. En tant que femme, quand j'ai fait du rap, et quand j'ai dit que je vais le faire professionnellement, je sais que j'entre dans un milieu d'hommes. J'en suis consciente, tout le monde sait que c'est un milieu d'hommes et comment c'est ? Toi, demain, tu vas marcher dans la merde. Tu ne vas pas te plaindre, tu as vu la merde, tu as marché dedans. Après, tu te plains, tu veux l'enlever, si tu l'as vu. Donc moi, quand j'ai fait du rap, je sais que c'est un milieu d'hommes, je sais à quoi m'attendre. Le féminisme, pour moi, c'est un mot qui ne veut rien dire. On parle de liberté, égalité, fraternité. On va regarder maintenant toutes les personnes qui sont à des hautes places. 90% c'est des hommes. Donc eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils parlent de féminisme. Donc moi, en fait, je n'ai pas le temps de dire « ouais, je suis une femme, ouais, non, mais il y a ça. » Non, je suis une femme, je sais où j'étais et je vais travailler. C'est juste le travail qui va faire que les gens vont me respecter et vont me dire « ah ouais, la fille est un boss, donc ils ne pourront rien dire. » Si tu vas déjà là, tu te plains, tu sais. Moi, j'avais l'exemple de ma grande sœur quand mon père est décédé, il était ferrailleur. Après, elle a voulu faire la ferraille comme mon père. Elle a dit « moi, je m'achète un camion, je veux honorer mon père, je veux faire ça. » Donc c'est un métier d'homme chez nous. Elle me disait « ouais, tu n'arriveras pas, c'est trop dur, une femme qui porte, qui machin. » Eh bien, en fait, elle n'a écouté personne. Elle ne s'est pas plaint, elle est partie, elle a fait son travail et elle travaillait mieux que les hommes après. Et les gens ne pouvaient que la respecter autour. Moi, je pense comme ça, en fait. Ne te plains pas et travaille. La musique, c'est dur, de toute façon, même pour un homme, des fois c'est dur, tu vois, ça ne vient pas du jour au lendemain.